Bonjour à toutes et à tous, je suis Audrey Fessal, fondatrice de la marque Courtrès Joaillerie et je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième épisode de la joaillerie expliquée à mamie. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire très souvent méconnue de la pierre la plus connue et la plus courtisée de toutes, j'ai nommé le diamant. Certains historiens estiment que le diamant se troquait déjà en Inde au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Limité pendant très longtemps à la haute société indienne, les diamants trouvent ensuite leur chemin jusqu'en Europe. Dans les années 1400, le diamant est devenu un réel accessoire de mode pour l'élite européenne. Lorsque dans les années 1700 la production indienne décline, c'est le Brésil qui devient le grand fournisseur mondial où des diamants sont trouvés par des chercheurs d'or sur les bords du fleuve Amazone. Pendant près de 150 ans, le Brésil va rester le leader de la production diamantaire jusqu'à la découverte d'incroyables diamants en Afrique du Sud. La ruée sud-africaine commence en 1866 avec la découverte de l'Eureka, un diamant brut de 21,25 carats. Et en 1869, le Star of South Africa, un diamant brut de 83,5 carats, est découvert et sonne officiellement la ruée vers le diamant. Des hommes du monde entier vont alors venir tenter leur chance en Afrique du Sud, ils achètent des micro-parcelles et creusent le sol aride de la savane dans l'espoir de trouver la précieuse gemme. Mais l'histoire moderne du diamant et les fondements d'un gigantesque monopole commencent avec l'anglais Cecil Rhodes lorsqu'il rejoint son grand frère en Afrique du Sud dans la région minière de Kimberley en 1870. Et c'est l'histoire de cet homme et de l'empire qu'il a créé que je vais vous conter dans cette vidéo. Quand il arrive en Afrique, Cecil Rhodes n'a alors que 17 ans. Pendant deux ans, il va vivre de son activité minière et de la vente de bouteilles d'eau aux mineurs assoiffés. Une preuve déjà de son bel esprit pionnier. Le jeune entrepreneur va ensuite partager son temps entre l'Afrique et l'Angleterre où il étudie à Oxford. Ambitieux, il a pour objectif, de contrôler la production minière de diamants. Il s'entoure alors d'investisseurs et se met à racheter une à une les parcelles privées de la mine de Beers. De Beers, c'était le nom des propriétaires de la ferme dans lequel l'Eureka avait été trouvée. En 1887, Cecil Rhodes possède l'intégralité de la mine de Beers et il s'attaque donc à une bien plus grande, celle de Kimberley où un de ses concurrents, Barnet Barnato a déjà commencé la même opération. Après un an de rude compétition entre les deux hommes, c'est Rhodes qui l'emporte et il crée donc en 1888, De Beers Consolidated Mines que Barnato rejoint d'ailleurs. En 1900, De Beers contrôle 90% de la production mondiale de diamants. Cecil Rhodes meurt en 1902, mais cela ne signifie en rien la mort de son entreprise, bien au contraire. Entre 1920 et 1929, de nouveaux dépôts sont découverts dans des pays africains voisins. Il devient impossible pour De Beers de racheter l'intégralité de ses mines. Alors, l'entreprise va décider d'acheter un maximum de la production qui en sort. En 1929 débute une période sombre de 10 ans, c'est la Grande Dépression. La demande en diamants est quasi nulle, de nombreuses petites mines disparaissent, mais De Beers en profite pour là encore racheter un maximum de la production sud-africaine qui n'est pas encore contrôlée par l'Etat. Pour pallier la demande inexistante du côté des consommateurs, De Beers fermera carrément ses mines en 1932 et ce jusqu'en 1944. Et on n'a pas de mal à comprendre pourquoi. En 1935, l'entreprise possède plus de 56 millions de dollars de diamants invendus, là où la demande annuelle ne dépasse pas les 15 millions de dollars. Leurs stocks sont tellement conséquents qu'il faudra attendre 1952, soit 20 ans après la fermeture des mines, pour écouler tous ces invendus. La seconde guerre mondiale crée un essor pour la demande en diamants industriels, un diamant de basse qualité utilisé par les manufacturiers et les équipementiers militaires. Après la guerre, la demande en diamants de qualité regagne en intérêt, mais De Beers en possède tellement qu'elle doit trouver un moyen d'en vendre à plus de monde. Autrement dit, à tout le monde. À vous, à moi, à la terre entière. Et on peut dire que De Beers a brillamment réussi son pari. En 1938, en pleine guerre, elle a engagé une agence publicitaire, N.W. Ayers, pour une campagne marketing de grande ampleur qui va durer des décennies. Une femme en particulier est responsable du succès du diamant dans l'industrie du mariage. C'est Mary Frances Geraghty. Elle est à l'origine du célébrissime slogan « Un diamant est éternel » paru en 1948. Ce slogan, qui aura failli ne jamais être retenu, notamment car il est grammaticalement incorrect en anglais, est devenu un des slogans les plus reconnus au monde et De Beers l'utilise encore aujourd'hui. Il a notamment inspiré le titre du quatrième roman de la saga James Bond « Diamonds Are Forever ». Là où le tour marketing est incroyable, c'est que pendant des années, et ce dès les années 40, De Beers a entièrement fabriqué un mythe, et pas des plus simples. De Beers a créé une véritable tradition, celle de la bague de fiançailles en diamant. Une tradition qui n'existait pas, mais que les gens ont fini par adopter. Ils l'ont adoptée et en ont très vite oublié l'origine. Cette très récente tradition, pur produit marketing, s'est d'abord installée aux Etats-Unis, puis en Occident plus généralement, et aujourd'hui, elle touche même des pays d'Asie, dont les traditions sont bien éloignées des nôtres. Le diamant est donc devenu un véritable engouement mondial. Et oui, vous l'aurez compris, le diamant est issu d'un monopole et est encore à l'heure actuelle une ressource extrêmement bien contrôlée. On en contrôle sa production, sa distribution, ses prix et surtout son image. Le diamant n'est pas rare, c'est un bien que l'on nous a imposé comme une évidence que l'on entend bien préserver. Alors si vous vous apprêtez à faire votre demande ou à choisir la bague de vos rêves, sachez, mesdames, messieurs, qu'il existe plein d'autres pierres qui sont tout aussi précieuses, tout aussi belles et parfois bien plus rares que ce fameux diamant. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai quand même des propriétés du diamant car cette pierre reste néanmoins fascinante. Et oui, on ne l'a pas mise au goût du jour par hasard. Et ce sera aussi l'occasion d'aborder la question, comment bien choisir son diamant ? C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à liker. A très vite ! Abonne-toi !